Bien, bonjour les termes, chose promis, chose due, je vous avais dit que je vous enverrais une vidéo ce week-end. Alors j'ai d'abord privilégié la correction de vos copies, histoire de pouvoir vous les rendre demain. Et donc l'ayant fini, maintenant je vais pouvoir consacrer un peu de temps à la réalisation de cette première vidéo post-confinement novembre 2001. Alors après, s'être intéressé à l'apogée de l'Axe, c'est-à-dire les années 1939 jusqu'à 1942, puis avoir vu l'année 1942-43 avec les premiers bas-circulements du conflit, notamment les premières défaites de l'Axe sur les divers fronts, que ce soit dans le Pacifique avec la défaite de Midway des Japonais face aux Américains, l'Afrique du Nord avec la défaite des Italo-Allemands à l'Allemagne face aux Anglais, et la défaite célèbre d'une première armée allemande, celle du général Paulus, en février 1943 à Stalingrad. Eh bien, nous avions noté petit B, donc 1944-45, la reddition des forces de l'Axe, et je vous avais donc demandé de faire premièrement un PPO sur le manuel sur les deux batailles conjointes, du moins les deux opérations conjointes du débarquement en Normandie et de l'opération Bagration à l'Est. Donc en guise de première question, vous demandez quelles étaient les décisions qui étaient prises à la conférence de Téhéran pour réussir ce débarquement. Alors pour réussir ce débarquement, les grands dirigeants des Alliés, c'est-à-dire Roosevelt, Staline et Churchill, se sont rencontrés à Téhéran fin 1943, donc Téhéran, la capitale actuelle de l'Iran, qui à l'époque était un territoire sous domination des Britanniques, et sur leur fameuse route des Indes entre le canal de Suez et la perle de leur empire qui était les Indes. Donc c'est un territoire très important pour les Britanniques, et l'Iran est au sud de l'URSS, donc c'est sur ce territoire que se sont rencontrés les trois grands, et ils posent la nécessité d'une coordination des opérations, c'est-à-dire les opérations qui doivent être menées à l'ouest avec le débarquement qui est prévu en Normandie, et les opérations qui doivent être menées à l'est avec l'opération Bagration pour libérer le territoire soviétique et foncer en direction de Berlin. L'objectif, et je vous en avais parlé très brièvement, c'est empêcher le transfert des forces allemandes du front de l'est sur le front de l'ouest, parce que s'il n'y avait qu'un débarquement à ce moment-là, et pas d'opération conjointe, Hitler aurait pu basculer une grande partie de ses troupes du front de l'est vers le front de l'ouest pour rejeter les alliés à la mer. Donc l'articulation entre les deux opérations qui vont prendre le nom d'overlord pour le débarquement de Normandie, c'est-à-dire seigneur tout-puissant, et de Bagration, du nom de cet ancien général napoléonien, l'articulation et la coordination de ces deux opérations, c'est la clé du succès, et ça nécessite donc des contacts étroits entre les différents dirigeants de ces opérations. On peut noter également qu'il y a été prévu des opérations d'intoxication, notamment à l'ouest, pour tromper les Allemands, je vous en avais parlé, et leur faire croire que le débarquement aurait lieu à l'endroit où la distance était la plus courte entre l'Angleterre et la France, c'est-à-dire le Pas-de-Calais. Donc cette opération d'intoxication pour tromper les Allemands, c'est appelé l'opération Fortitude. Alors ici, vous avez par exemple une illustration des chars gonflables, qui étaient manipulés par des soldats britanniques, reconnaissables aux bérets qu'ils portent. Donc ces chars gonflables étaient rassemblés sur d'immenses champs, donc on massait des chars comme ça, ou des faux avions en plastique, ou des canons en plastique, pour que les espions allemands puissent se rendre compte que de loin, sur les photos aériennes par exemple, des photos prises par les avions de reconnaissance allemands, qui pouvaient noter d'importants rassemblements de chars en face du Pas-de-Calais. Donc l'objectif, c'était que les Allemands ne dégarnissent pas leur défense du Pas-de-Calais, et surtout ne s'attendent pas à un débarquement en Normandie. Donc je répète, cette opération s'appelait l'opération Fortitude. Alors ces deux opérations, que ce soit le débarquement de Normandie, donc l'opération Overlord, et l'opération Bagration, devaient être toutes les deux déclenchées en juin 1944, pour le débarquement, donc la date qui a été finalement retenue, c'est le 6 juin 1944, pour l'opération Bagration, c'est à partir du 22 juin 1944, et ces deux opérations seront complétées par un débarquement qui aura lieu en Provence, donc dans le sud de la France, prévu autour de Toulon, qui aura lieu le 15 août, donc on appellera l'opération Dragoon, qui permettra donc de prendre l'Allemagne en étau, et pour la petite histoire, à titre personnel, j'ai mon grand-père notamment, qui a participé à cette opération, donc c'est quelque chose que je connais effectivement très bien. Alors on vous demandait ensuite dans la deuxième question de dire quels étaient les pays qui participaient au débarquement, et par qui les alliés étaient commandés, alors les troupes qui participent au débarquement sont principalement des troupes anglo-américaines, et puis aussi des Canadiens, vous les voyez sur la carte, donc chacun se sont répartis un secteur, et les Canadiens étaient prévus pour débarquer sur la plage de Juno Beach, entre Bayeux et Wistreham. Ces troupes sont commandées par le général Eisenhower, qui est devenu ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, un des présidents des États-Unis, surnommé Dwight, donc c'était son prénom plutôt Dwight, donc c'est un général qui est nommé en 41, juin 41, il est nommé commandant en chef des forces armées américaines en Europe, et donc à partir de 1944, c'est lui qui est chargé de diriger l'opération Overlord, et donc il va commander à ce moment-là la plus forte force d'invasion de tous les temps. Alors la question suivante, on vous demande de décrire les opérations du 6 juin 1944, donc à l'aide de trois documents, donc la carte des opérations, une photo de la plage d'Omaha Beach après le débarquement, ce qui correspond à la plage de Colville-sur-Mer, donc trois jours après le débarquement, le 9 juin 1944, et puis le document également, le document 6, donc qui fait un bilan des combattants engagés et des pertes humaines, qu'elles soient militaires ou civiles. Donc que dire de ces opérations ? Déjà, retenez que c'est le plus important débarquement naval de l'histoire, on estime qu'il y a eu plus de 150 000 soldats engagés lors de ce débarquement, avec des milliers de navires, cette photo ne vous donne qu'un aperçu, des centaines de milliers de tonnes de matériel, vous pouvez les voir à travers le tableau, donc les soldats engagés, 156 000 côté alliés, 105 000 côté allemand, donc les tonnes de matériel, vous pouvez en voir des extraits sur cette image, que ce soit des jeeps, des véhicules de transport, évidemment les navires de guerre qui déchargent des chars, puis des canons, etc., sans compter tout le matériel de l'intendance pour suivre les opérations. Il est précédé aussi, ce qu'il y a à noter, d'un important bombardement aérien et naval, c'est-à-dire qu'il y aura des avions et des bateaux qui vont marteler les côtes dans la nuit du 5 au 6 juin, pour tenter déjà de détruire les lignes de défense, c'est-à-dire pour tenter de détruire les canons allemands qui étaient érigés sur ces côtes, parce que les Allemands, il faut le dire, s'attendaient depuis longtemps à un débarquement. Il y avait une première vague tentative en 1942 à Dieppe, quelques milliers de soldats qui s'étaient fait massacrer ou prisonniers, mais les Allemands savaient qu'il risquait d'y avoir un débarquement, c'est pour ça qu'ils avaient construit ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique, tout le long de la côte atlantique, y compris la mer du Nord, l'objectif étant d'empêcher un débarquement, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous pouvez trouver des blocos tout le long de la côte d'Aquitaine, qui avaient été construits pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, et qui aujourd'hui d'ailleurs ont été grignotés par la mer, puisqu'ils sont en train de tomber dans la mer, voire ont été envahis par la mer à cause du changement climatique. Donc c'est un intense bombardement pour détruire les défenses, et puis aussi des troupes aéroportées, donc des troupes de parachutistes, plusieurs milliers ont été lâchés à l'arrière dans la nuit, afin de désorganiser les défenses allemandes, et donc vous avez le fameux parachutiste dont je vous ai parlé, qui était tombé par malheur sur l'église de Sainte-Mère-l'Église, qui a survécu à cette guerre, mais ces parachutistes, ces plusieurs milliers de parachutistes américains, donc avaient pour objectif de désorganiser les troupes allemandes, de bloquer les ponts, de créer du chaos pour préparer le débarquement. Donc au total, on a cinq plages qui sont repérées à l'avance, puis qui sont attribuées à différentes divisions, donc vous les avez, c'est les plages qui portent des noms de code, Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Uno Beach, Sword Beach, et puis elles sont tellement repérées à l'avance, qu'il y a eu des missions qui ont été menées par les Américains et les Anglais, de nuit, où il est arrivé par exemple qu'on envoie des spécialistes tout feu éteint avec un navire pour aller par exemple recueillir du plage de ces sables, pour l'analyser, pour voir si ce sable pourrait supporter le poids des engins, notamment des chars, etc., quelle nature exactement du sol, donc tout était étudié pour préparer au mieux ce débarquement. D'ailleurs, il y avait une répétition du débarquement en Angleterre qui avait été particulièrement désastreuse, puisqu'elle n'avait pas été très bien menée, il y avait eu plusieurs dizaines de soldats britanniques qui étaient morts lors de cette répétition. Donc ce débarquement, il va avoir lieu dans une courte fenêtre météorologique qui va être favorable au matin du 6 juin 1944, parce que dans les jours qui ont précédé, en fait, il y avait une tempête printanière, et les conditions de navigation étaient extrêmement difficiles, et le débarquement était d'abord prévu pour le 4, puis pour le 5, puis à un moment, ils se sont dit, bon, il faut le faire le 6, parce qu'après le prochain créneau, c'était deux ou trois semaines plus tard, et donc ça ne collait pas avec les opérations qui devaient être menées conjointement avec les soviétiques. Donc la résistance allemande, ce débarquement, elle va être farouche, et des milliers de soldats alliés meurent sur la plage, vous le voyez, les pertes humaines le 6 juin, vous avez 10 000 soldats alliés qui meurent, qui sont blessés ou qui disparaissent dès le premier jour, contre 6 500 soldats allemands, ce qui montre que quand vous êtes protégé, dans des blocos notamment, vous subissez moins de pertes, même si le feu ennemi est largement supérieur en nombre et en puissance. vous avez des témoignages, donc ils vous disent que les morts et les mourants s'empilent, la mort est là partout, donc ces témoignages de soldats que vous aviez, que vous pouviez voir dans les documents. Donc au soir du 6 juin, les prévisions des alliés sont loin d'être atteintes, parce que vous voyez sur cette carte, c'est la bande qui est en rouge, qui a été libérée, donc autour de Bayeux, Ouistreham, pas très loin de Sainte-Mère-l'Église. Si vous regardez la légende, pardon pas la légende, mais l'échelle, c'est une bande d'à peine moins de 10 km de largeur qui a été dépassée. Donc c'est extrêmement faible, et les alliés peuvent être rejetés à la mer si les Allemands contre-attaquent. Mais néanmoins, la tête de pont va rapidement se renforcer dans les jours qui suivent, et c'est pour ça que vous pouvez assister à cette photo du 9 juin, donc ce qu'on appelle une tête de pont, c'est-à-dire la zone où le débarquement avait pris pied, eh bien il est renforcé, les alliés vont notamment construire deux ports artificiels, près de Verville à Aromanche, et près de Cherbourg, donc des ports artificiels qui avaient été préconstruits en Angleterre, et qui ont été transportés par la mer, et qui ont été ensuite disposés au large d'Aromanche, pour que les alliés puissent débarquer tout leur matériel, donc les jeeps, les chars, etc. pour pouvoir ensuite donc renforcer le débarquement. Alors la dernière question qui vous était posée, c'était à l'aide des documents 3, 5 et 6, de répondre à cette question, quel est le bilan territorial et humain de la bataille de Normandie du 6 au juin, au 21 août ? Donc premièrement, bon, le débarquement, il a réussi. Ça, c'est le premier point, parce qu'aujourd'hui on le sait, mais ce n'était pas du tout gagné. Cependant, vous l'avez remarqué, la progression est très lente, vous voyez les territoires libérés par les alliés, avec l'évolution des couleurs, donc au 6 juin on en a parlé, le 30 juin, vous voyez quand même 24 jours plus tard, la bande qui a été libérée est relativement étroite. Il faudra vraiment attendre début août, pour que enfin le front allemand casse, et que les troupes alliées puissent enfin rentrer à l'intérieur du territoire. Mais regardez bien, pendant les 25 premiers jours, si encore une fois vous regardez l'échelle, les alliés ne sont pas rentrés à plus de 30 km à l'intérieur du territoire. Ça reste très ténu. Si vous remarquez, la poche de falaise ne sera libérée qu'à partir du 21 août, soit après 45 jours de combat. La poche de falaise étant ici, en bas à droite de votre carte. Les alliés sont forts de leur supériorité humaine, ils sont à peu près à 4 contre 1 au niveau soldat, et puis évidemment leur supériorité matérielle qui est écrasante, et ils finissent par l'emporter. Mais le bilan humain évidemment est très lourd, pour cela il fallait servir du tableau. Le bilan humain est très lourd côté alliés. On a au total 200 000 soldats qui sont mis hors de combat, donc 10 000 morts le seul 6 juin. Et pas négligeable pour les alliés, 20 000 civils ont perdu la vie. Donc ces civils, ce sont notamment les Français qui habitaient en Normandie, qui ont subi les bombardements, les tirs croisés, les otages, les massacres gratuits, les balles perdues, etc. Du côté allemand, les pertes sont encore plus lourdes, puisqu'on a à peu près 450 000 soldats qui sont mis hors de combat, dont 200 000 sont faits prisonniers. Alors pour ces 200 000 prisonniers, finalement c'est un moindre mal, car pour eux la guerre est finie, et surtout ils sont en vie. Donc l'essentiel est là pour eux, ils ont survécu. Voilà pour ce qui en était de la correction de ce PPO sur le débarquement de Normandie, l'opération Overlord, que vous connaissez aussi sur le nom de Jurgi, c'était le nom de code qu'on lui donnait, et chez les Anglais on l'appelait le D-Day. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.